bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la présentation la troisième étape des routes de zuiv qui auront lieu sur le parcours des championnats du monde vinsbrook en 2018 donc c'est un parcours assez simple finalement d'un peu plus de 20 km avec une bosse enfin un col de un peu moins de 8 km à 6% de moyenne que les coureurs vont parcourir du coup deux fois deux fois deux fois qui fera sûrement la différence parmi les favoris donc voilà le col en question dont je parlais 8 km un peu moins de 6% de moyenne qui a lieu enfin le pied du col se trouve à trois kilomètres du départ et donc huit kilomètres plus tard on aura bien sûr le sommet du col à 11 km depuis le départ qui donnera lieu à un grand prix de la montagne on voit le col ici donc qui peut s'apparenter à de longues lignes droites il n'y a pas beaucoup de virages une pente qui est relativement régulière il ya quelques pics au delà de 10% mais globalement c'est quand même assez régulier ça va jamais en dessous des quatre cinq pour cent donc une belle belle bosse et là vous voyez petit point anecdotique pendant que notre notre coureur gradi miane fait fait sa reconnaissance on tombe sur qui on tombe sur romain bardé quatre de ses coéquipiers de chez la g2r qui font la reconnaissance en même temps on va aller voir un petit peu monté le col il doit probablement faire la course de ce soir et oui là c'est vraiment une étape pour romain un gros col comme ça ça va probablement lui plaire et donc pour les cités les coéquipiers de romain bardé on a évidemment romain bardé axel de bon clément aventurini julien jourdi et dorian godon et donc Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà, les coureurs vont arriver au sommet de ce col, mais ce ne sera pas fini pour eux évidemment, il faudra le reparcourir une dernière fois, là ça va redescendre, ça va redescendre, on va aller vers une partie de plat avec un Grand Prix meilleur sprinter, et puis après c'est reparti pour un tour et ce sera l'arrivée. Sous-titrage ST' 501 Et étant donné que c'est très 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 proche de l'arrivée, à une bande 5, les coureurs qui joueront ce sprint intermédiaire ne pourront probablement pas jouer la gagne, en tout cas sur le dernier tour. Et c'est quand même un élément tactique à noter, que probablement que ceux qui feront le sprint n'auront pas les cannes pour aller faire plus. A noter quand même que sur les 46 km à parcourir, on aura un peu plus de 1000 mètres de nivelé positif, donc voilà, les coureurs auront de quoi bien se tirer la bourre et faire de gros écarts. Sous-titrage ST' 501